bonjour à tous bienvenue dans ma cuisine j'espère que vous allez très bien aujourd'hui la recette que je vais partager avec vous c'est une actus au combat faire de la sauce tomate et puis conserver vous pouvez utiliser ça pour enlever un peu un peu et puis préparer que ça soit de la sauce tomate ou bien pasta ou bien du spaghetti sauce tomate ou bien du lit gras vous pouvez utiliser la sauce tomate pour faire tout ce que vous voulez dans la cuisine c'est une recette très simple et facile à réaliser donc il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre et reproduire à la maison donc pour les ingrédients vous aviez besoin de des tomates il faut utiliser la quantité au choix si vous voulez faire une grosse quantité il faut utiliser la quantité au choix donc voici mes tomates que j'ai il vous faut des belles tomates bien mûres il faut des tomates utiliser la quantité au choix de la tomate ensuite j'ai trois poivrons une poivron verte et deux poivrons rouge voici ça voici deux poivrons rouge et deux poivrons rouge avec un poivron vert vert et un oignon une grosse oignon ensuite vous aviez besoin de l'ail quelques gousses d'ail j'ai à peu près oui oui vous taille oui vous taille trois poivrons et puis à peu près deux kilos ou bien trois kilos de tomates bien mieux ensuite vous aviez besoin des faits de basilic ou basilic si vous voulez voici ça si vous n'aviez pas l'effet de basilic vous pouvez remplacer ces feuilles par du persil ou bien du coriandre c'est au choix et c'est tout n'oubliez pas de liker partager abonnez vous et activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes on va commencer la préparation je vais aller un peu rapide donc il faut regarder tout ce que je fais pour commencer je vais enlever je vais nettoyer mon poivron je vais aller il faut découper la tomate en dés avec les oignons ou bien les oignons si vous voulez et le poivron faut juste découper un dé C'est parti après avoir tout découpé découpé les légumes maintenant on va passer à la cuisson ou la basilic ou l'effet du basilic et puis l'ail ça sera à la fin de la préparation maintenant on va passer à la cuisson il faut déposer la casserole au feu ensuite je vais rajouter de l'eau et puis porter à l'ébullition il faut laisser à feu doux jusqu'à cuisson je vais fermer et puis laisser à feu doux jusqu'à cuisson et voilà après 30 minutes de cuisson je vais éteindre le feu et continuer la préparation dans le mixeur je vais mettre tous les ingrédients dans le mixeur maintenant je vais rajouter l'ail ensuite je vais rajouter quelques feuilles de basilic ou basilic si vous voulez je vais assaisonner avec du gingembre moulu vous pouvez remplacer avec du gingembre fraîche si vous voulez il faut fermer et écraser le tour dans la même casserole je vais renverser tout le mélange et porter à l'ébullition une heure il ne faut pas couvrir la marmite il faut laisser la marmite ouverte et laisser mijoter à feu doux une et voilà après une heure de cuisson ma sauce tomate est prêt maintenant je vais servir vous pouvez conserver dans des récipients en plastique ou bien dans des bouteilles c'est votre choix je vais servir vous vous Merci. Voilà, ma sauce tomate fait maison est prête. Vous pouvez conserver dans des bouteilles. Pour conserver dans des bouteilles, je vais vous montrer une actuce très simple. Il faut bien écouter. Il faut bien laver vos bouteilles. Ensuite, dans une grosse casserole, il faut plonger les bouteilles dans la casserole. Ensuite, il faut rajouter de l'eau bouillante. Il faut déposer à feu doux et puis laisser les bouteilles bouillir quelques minutes. Or, dans l'eau à feu doux pendant à peu près 10 minutes ou bien 30 minutes. Ensuite, vous retirez les bouteilles et puis vous les laissez refroidir. Et puis, les sécher. Quand les bouteilles sont chaises et puis vous n'aviez pas d'eau dans la bouteille, maintenant, vous pouvez mettre vos tomates et refermer la bouteille. Si vous refermez la bouteille, il faut tourner la bouteille. Un exemple, voici la bouteille. Vous mettez la sauce dans la bouteille. Ensuite, il faut refermer. Quand vous refermez comme ça, il faut retourner et puis déposer pendant 10 minutes comme ça. Il faut retourner et puis déposer comme ça pendant 10 minutes. Après les 10 minutes, il faut les placer dans un endroit propre, calme et puis vous les laissez refroidir. Et c'est tout. Si vous voulez congéler aussi, vous pouvez mettre dans des récipients plastiques comme pour moi. Voici, je vais congéler ça. Je vais laisser refroidir avant de fermer les couvercles. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'était comment faire de la sauce tomate à la maison et puis conserver pour faciliter la tâche. Une recette très simple, une actrice très simple et pratique. Il faut essayer la recette à la maison et vous allez adorer. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Likez, partagez si vous aviez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'essayer à la maison, vous allez adorer. Vous n'aviez pas besoin d'acheter la tomate avec les bouteilles d'or. Il faut faire vous-même à la maison. C'est très propre et puis c'est très simple. Merci de regarder la vidéo. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye.